Et là on s'est dit, non c'est plus possible, c'est plus acceptable. Et à ce moment-là, on a fait connaissance avec M. Fajou, Guy, et Chambière et Amnir, et les autres qui étaient tous là, qui se sont mobilisés très rapidement. La CNL qui nous a rejoints rapidement. Et ça a fait un mouvement de masse, car beaucoup de personnes n'étaient pas contentes. En fait, nous on croyait que tous les locataires pensaient que c'était au sein de son foyer qu'il y avait un problème. Mais en fait, non, c'était dans tout l'immeuble, et pas que dans tout l'immeuble, partout il y a de la réhabilitation, il y a de la rénovation. Et nous, pareil, on a été touchés de la même façon au Cré de l'Aigle, avec justement cette malpassion, avec plusieurs appels téléphoniques pour les rappeler, pour les relancer. Des rendez-vous, ils viennent, ils viennent pas, on sait pas, en fait, il n'y a aucun planning, aucun respect du locataire. Le matériel utilisé, pareil, comme ça a été tout à l'heure, de la très bas de gamme. Et tout ça, tout ça, je ne vais pas en citer énormément, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je voulais juste souligner une chose, c'est que la mobilisation, elle paye. Ces prix de l'énergie qui augmentent, ça ne tombe pas du ciel. C'est les super profits des grands fournisseurs d'énergie. En France, c'est principalement Total et Engie, qui sont les deux plus gros fournisseurs. Ils se sont fait des super profits en milliards d'euros ces dernières années. Et nous, on considère comme inacceptable qu'un locataire HLM qui a un petit salaire ou une petite retraite, avec l'augmentation des charges, il paye les super profits de Total ou Engie. Ça, c'est pas possible, du point de vue, ne serait-ce que moral, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc, d'où cette proposition de loi qu'on a déposée pour dire, on bloque les prix de l'énergie, Total et Engie font un effort, et ça permet de soulager le portefeuille des locataires. Quand la puissance publique a été « désarmée », puisqu'on voit bien que c'est au-delà même du cas de la nécessité d'avoir des moyens pour le logement, on voit bien que tous les services publics, tous les droits, finalement, sont désormais mis en péril par le désarmement de la puissance publique. Et nous, ce qu'on veut, c'est réarmer la puissance publique. Pour cela, il faut des moyens. Et ces moyens-là, on ne peut les avoir qu'au travers des lois qui permettent d'aller faire les prélèvements fiscaux, là où les besoins sociaux sont nécessaires. On est là pour recueillir tout ce que vous pouvez nous transmettre, témoigner, nous raconter de ce que vous, vous vivez comme locataire, comment ça se traduit dans vos quittances de loyers, dans votre organisation au quotidien. Automatiquement, s'il y a des habitants, il y a une indemnisation, qu'au bout de 2-3 ans, on puisse enfin aller se reposer. Parce qu'on a fait tout le boulot, le ménage, on a averti des dangers. Souvent, ça n'a pas été pris en compte. Moi, j'avais des trappes d'aération, des puisses enfin, jusqu'au rez-de-chaussée, chaudisien, ça fait 3 mètres. Ça balançait un placo plate tenu par un clou dans une vis avec du scotch et un film polystyrène. Ça n'a pas tenu très longtemps. Il faut toujours être en train de surveiller, ça ne va pas se porter quelque chose sur la tête. Moi, je travaille la nuit. Et le matin, quand je viens, le bruit, les chignures, tout ça, j'ai arrêté le travail à cause d'eux. J'ai arrêté parce que je ne peux plus, je n'arrive pas à dormir, j'ai les nerfs et tout ça. En plus, il y a, si vous voyez, vous allez le voir, il y a des flattants d'eau à cause de la pluie. Et je ne peux pas ouvrir les fenêtres à cause de les moustiques. Ils sont affreux. Aussi, quand ils ont fait le travail, chez moi, ils ont dit, c'est bon fini, ils ont fait le parquis. Moi, je trouve que l'ancien est mieux. S'ils ont laissé, c'est mieux. Parce que le parquis, j'ai fait l'aspirateur, il vient avec l'aspirateur. Et j'ai comme un tabi, comme un tabi que j'ai eu. Ils n'ont pas collé bien les fleurs. Ça fait depuis le mois de mars qu'ils ont commencé les travaux. Ils ont creusé, et bon, elle habite sous sol, ils ont creusé une chambre, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, pour les poulots et tout et tout. Mais la pauvre, elle ramasse la merde, excusez-moi d'expressions. Le rireur des zigots, elle a des grenouilles maintenant, qui lui chantent le matin et tout. Alors, elle est gênée, elle ne peut pas rester chez elle. Entre les rats, les cafards, les grenouilles, et enfin, voilà, toutes les odeurs de cadavres en état de butréfaction. Il ne faut pas oublier aussi que nous, ça fait plus de trois ans que nous vivons dans l'enfer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont comme débolevé les moutées qui étaient accolées à la nôtre. Et sans même reloger les jambes, donc ça fait qu'entre les vibrations, la poussière, les voitures dégradées à cause du béton, tout ce qui s'en suit. Pas plus tard que ce matin, au niveau des travaux, j'ai constaté que mes volets sont bloqués, parce qu'ils ont plâtré mes volets. C'est marrant, hein ? Donc, on y va à coups de cutter, à coups de marteau, pour enlever le plâtre. Et on est samedi. Et les ouvriers bossent le samedi aussi. Donc, du lundi au samedi, on n'est pas tranquille. Mais normalement, ce n'est pas dans la loi, parce que j'ai demandé à Cetinea si ils avaient le droit de bosser le samedi, et on m'a répondu non. Mais apparemment... Si. Quand ils ont fait ces travaux, ils ont bloqué toutes les fenêtres et toutes les portes avec du plastique. Donc, en plein été, c'était super de vivre à l'intérieur. En fait, on était dans un sou, pas permanent. Donc, je comprends les gens qui se plaignent de l'effet méfaste de ces travaux. Je comprends parfaitement, et tout le monde le comprend. C'est compliqué, quand même, de vivre dedans, pendant. Mais c'est comme ça. En tout cas, moi, je me suis... de m'aider, et en tout cas, j'ai fait les courriers, plutôt, et de faire des mails, ou de téléphoner. Et donc, quand j'ai quelque chose à leur dire, je conseille à tout le monde de faire ça, en fait, je leur envoie un courrier. Nous, ça fait six ans qu'on n'a pas d'eau chaude dans la montée, et rester à Vita ne fait rien. Il y a eu des gens qui les ont emmenés au tribunal et tout, mais ils n'ont jamais rien fait. Ils nous ont coupé une valve de chauffage, parce qu'on a le chauffage au sol, et donc, ils nous ont mis des radiateurs par terre, sans pied, et donc, ça nous a tout brûlé les sols. Alors là, il va falloir tout refaire les sols, et donc, voilà. Et donc, ils n'ont toujours pas trouvé le système pour l'eau chaude. Ça fait qu'on passe des sommes astronomiques à payer l'eau chaude. Alors, c'est pour ça que maintenant, on ne se laisse plus faire. Moi, je veux en venir aussi aux charges, parce qu'on paye 79 euros, en tous les cas, dans mon bâtiment, on paye 79 euros par mois de nettoyage. Alors, ouais, effectivement, les agents d'entretien viennent une fois par semaine, mais comme disait Bartha tout à l'heure, ça ne sert à rien, parce que les entreprises, après, reviennent et ressalissent tout. Et ça va dans nos appartements, et on ne fait que ça. C'est serpillère, c'est chiffon, c'est... Voilà. Et ça impacte le porte-monnaie, aussi. Parce que, systématiquement, on refait d'autres pièces de la maison, on rechange tout, et ouais, voilà. Donc, du coup, moi, particulièrement, je dirais, va-le-bol, et il faudrait que Tristel Habitat réagisse, et les autres qui les accompagnent, quoi qu'ils entendent, les habitants du quartier... C'est-à-dire, s'il y a un an de travaux, suspender un an de charge de ménage. On est, aujourd'hui, à 16 mois, 16 mois de mobilisation, et je peux vous garantir qu'au sein de Tristel Habitat, il y a beaucoup de personnes qui ont démissionné ou qui ont changé de poste. Dernièrement, 8 cabres qui ont changé. C'est pas rien. Et dernièrement, tout dernièrement, il y a eu la révocation du directeur général. Donc c'est pas rien, tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pression trop importante. Parce que les locataires, ils ont raison. Le bailleur le sait. La mairie sait. Les associations des défenseurs des locataires le savent. On a raison. Parce que nous, nous vivons sur le terrain. C'est nous qui vivons dans ce foyer. Même si on est locataire, c'est chez nous. Ça nous appartient. Et on a à être respectés. C'est notre honneur qui a été touché. Quand ils viennent, comme ils veulent. Quand ils veulent, c'est pas acceptable. Si je paye un loyer, c'est pour être dans ma zone de confort. Et c'est pas pour être dérangé. Et aujourd'hui, le bailleur social et l'entreprise prestataire n'ont pas su répondre aux besoins. N'ont pas su respecter son locataire. N'ont pas su être à la hauteur des travaux et de la réhabilitation. Et tout ça a fait qu'on s'est mobilisés. Aujourd'hui, dans tous les quartiers quasiment, que ce soit au Piochet, que ce soit à côté ou ici, on est mobilisés. Ça s'organise. Il faut juste rester unis. Il ne faut pas perdre l'espoir. Arrêtons d'augmenter les loyers quand même. Il y a des gens, ils avaient 40-50 qui payent leurs loyers, sans allocation ni rien. Ils ont largement payé leur appartement. C'est au bailleur que j'ai re-levé les travaux, tout au long de l'entretien de son patrimoine, ce qui n'a pas été fait. Voilà, nous, on se battra jusqu'au bout, on ira à fond. On peut témoigner, on peut aller en justice, on a entamé des démarches. Si amiablement, ça ne se passe pas bien, on ira en justice, il faut que ça avance, il faut que ça bouge. J'ai été convoquée par l'ancien directeur et l'ancienne directrice dans leur bureau avant les travaux, justement, pour me faire comprendre, parce qu'on est peut-être des ignards sur ce quartier, je ne sais pas, comment l'augmentation va nous impacter. Aujourd'hui, je fais partie des locataires, des loyers qui ont 20% d'augmentation. Oui, 20%, sans aucune aide. On m'a conseillé de mettre mes enfants à la porte parce qu'ils étaient majeurs. Voilà ce qu'on m'a conseillé. On m'a conseillé quoi d'autre ? Ah, vous aurez un bel environnement, vous aurez un beau appartement. Ok ? Ok. Je suis quand même à 700 euros presque de loyer aujourd'hui, sans aide. J'aime bien mon quartier, je veux rester sur mon quartier. Au niveau planning, c'est moi qui refuse aujourd'hui pour les finitions qui viennent chez moi. Je ne l'ouvre pas la porte et je ne suis pas disponible. On nous a dit, ne vous inquiétez pas, c'est une meilleure entreprise que les tours. On a Citinéa. Ce n'est pas mieux. Je suis sur liste noire. C'est zéro. Non mais on ne répond plus moi. Je suis sur liste noire. En fait, la coordinatrice des travaux ne me répond plus. Crystal Habitat ne me répond plus. Je ne suis pas chez moi à l'aise. À chaque fois qu'ils ont fait le travaux, à chaque minute qu'il vient, ils rentrent. Une pour la peinture, l'autre pour les fenêtres, l'autre pour... Je ne suis pas à l'aise. Je ne reste pas tranquille. Et vraiment, vraiment, on n'est pas bien du tout, du tout. J'aime bien mon quartier. Je ne peux pas partir, mais je ne peux rien faire. Je rajoute mon... Avec ce qu'elle a dit Bartha et Isabelle, je suis vraiment, vraiment déçue de ces travaux-là. Vraiment, on n'est pas bien. Ça devient très, très dur. Et puis, je ne sais pas pour les autres, mais moi, moralement, je suis très impactée. Psychologiquement, je suis très impactée parce que je ne me sens plus du tout chez moi. Mon appartement ne m'appartient plus. M. Bivel disait, c'est chez nous. Ben non, actuellement, on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous. Il y a des étrangers qui arrivent tous les jours. Il y a des étrangers qui interviennent tous les jours. On est derrière, on nettoie derrière eux, mais ce n'est pas plus, ce n'est pas propre. Et on n'a plus envie de rien faire. Donc, on est presque au point de se dire, on va quitter l'appartement, on va leur laisser. On va leur laisser comme ça. Elle donne l'odeur et tout. Et voilà, il faut faire quelque chose. Elle ne peut pas vivre dans une situation comme ça. Bon, enfin, il faut qu'elle crisse à l'habitat. Revenez-moi, j'appelle. Moi, j'appelle pour où j'habite. Personne ne peut me répondre. J'ai une agence, un agent de secteur. Enfin, franchement, franchement, bon, il ne faut pas que je dise des choses. Mais le jour où je la vois, je vais lui dire les 1. Voilà. Ça fait 35 ans que je paye. Et là, je suis dans un F3. Je suis arrivée à 500. Merci beaucoup pour le loyer. Ils le disent à augmenter. On va où ? On va où ? J'ai une petite retraite. Je ne suis pas la maîtresse de Macron pour que je dise. Alors, il faut faire quelque chose. Vous, il vous est arrivé à un problème avec votre cuisine ? Oui. En enlevant les carreaux de la cuisine, ils sont passés à travers le mur et ils ont fait un trou dans la chambre. Alors, au bout d'un moment... Alors, quand vous dites au bout d'un moment, vous êtes gentil. C'était au bout de combien de temps ? Eh bien, ils sont revenus au bout de peut-être deux mois pour essayer de réparer. Ils sont revenus à plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Ça se voyait bien. Mais ils ne sont pas venus comme ça. C'est vous qui les avez relancés. Ah non, chaque fois, il fallait les relancer. Et là, dernièrement, ils sont venus. Bon, ils ont refait à peu près. Mais ils ont fait un carré, carrément. Un carré. Et ils sont obligés de les cacher avec des vêtements. Voilà. Je ne sais pas comment... L'année dernière, déjà, ils ont parlé pour les travaux et tout ça. Ils ont commencé pour l'échauffage et tout ça. J'ai raté mon vacances. J'ai resté pour eux. Et cette fois-ci, ils me disent qu'ils vont finir la maison en juillet. Moi, en juillet, je ne serai pas là. Et je ne donne pas mes clés. Je ne laisse pas ma maison. Donc, j'ai raté déjà pour mes enfants la vacances de l'année prochaine. Avant, c'est le Covid. L'année prochaine, l'année de l'année présidente, je ne veux pas laisser ma maison pour les ouvriers. Moi, j'ai eu des problèmes au niveau de la plomberie. J'ai eu un WC avec trois pannes d'eau. Trois fils d'eau magnifiques que j'ai réglés moi-même. À savoir que mon WC tient par une vis. L'autre, la vis tient avec du Cicaflex. Donc, c'était pas mal. Le robinet du lavabo est tellement petit que quand on se lave les mains, on s'arrache les ongles avec le trop-plein qui est métallique. On a aussi un autre problème. La paume de douche qu'ils nous ont mis ne laisse passer aucune pression. Le coup de l'opération pour se rincer, c'est un calvaire. On n'en consomme pas du tout, mais on ne peut pas se laver. Les voisins ont également des fissures dans leurs murs, des écoulements d'eau, des mousses, des salissures qui sont sur les plafonds. En fait, ils se sont venus faire des travaux. Et au moment de mettre en place les prises, les prises aux murs, les prises murales, ils n'ont pas averti. Donc, à un moment donné, il y a un tableau que j'ai acheté il y a pour un autre temps avec du verre dessus, le tableau est tombé et a couper même le gars, l'ouvrier. Il a saigné, ça a déjà fait du sang. J'étais étonné. Donc, j'ai fait une déclaration au niveau du FH pour que le tableau m'a remboursé. Ce tableau, c'est-à-dire, c'est l'ouvrier qui l'a déclaré au niveau du FH. Le gars est venu me voir. Le gars du FH est venu me voir. Après, il a fait du tableau, il m'a dit de lui envoyer par WhatsApp. Je l'ai envoyé par WhatsApp depuis Science Radio. Je n'ai pas de retour depuis ce tableau. Mon voisin qui habite au sol, juste devant les crapauds, juste devant le flac d'eau, qui pue les canalisations et tout ce qu'il faut avec. Mais en plus de ça, il parle des charges. On a reçu la facture des charges. Moi, personnellement, j'ai reçu une facture de 90 euros. J'ai été plusieurs fois à Cristal Habitat. Je l'ai signalé et personne ne m'a répondu. Et tout le monde m'a ignoré aujourd'hui. Invivable. Invivable, ça du bien. C'est le temps que j'habite. La chanson, chaque année, ça reste deux fois dans l'ancien. Maintenant, ils ont mis un chanson qui est tous les jours en panne. Toutes les autres. Elle est là, tous les jours en panne. La torre, elle est amortée déjà. Elle a 48 ans, la torre. Ça fait combien de temps que vous vous habitez là, vous ? Moi, ça fait... Depuis 81, ça fait 40 ans. C'est 40 ans que je vis à la torre. Après, nous, ils montent le loyer, nous, le retraités. Il n'a pas un centime de montation. Alors, qu'est-ce qu'on va la bouffée ? Pourquoi on n'a pas de réponse quand on vous demande des questions sur ce sujet-là, des deux tours ? Quand c'est-il qu'on n'a pas de réponse de votre part depuis des jours et des jours ? Ça va être une réunion avec les locataires de la tour du Cré de l'Aigle. D'accord. On va avoir une réunion avec les locataires de la tour du Cré de l'Aigle. Et par rapport à la presse, une demande de journaliste pour... Je vous remercie. ... pour savoir ce qui se passe dans cette tour. Les élus, ils vont nous répondre quand, alors ? C'est bon, allez-y, madame, n'hésitez pas. C'est comme si ils arrivaient dans un chantier. Alors, il faut rappeler que les locataires sont là, hein ? Oui, oui, on est là, on est là, moi je suis là. Et des fois, je me pose des questions, je me dis, est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a quand même des personnes qui vivent dans ces appartements ou pas ? Monsieur Poché, pourquoi c'est pas possible de... Parce qu'on fait les choses posément, on fait pas comme ça. Non, mais là, c'est normal qu'un élu réponde aux questions. Alors, d'une part, vous voulez pas qu'on filme... Ne laissez pas entendre qu'on n'est pas disponible, on est là depuis deux heures. Mais c'est pas possible, vous répondez pas aux questions. Vous voulez pas, d'une part, qu'on filme, c'est ce que vous avez dit. Vous voulez pas qu'on informe, et en plus, vous voulez pas qu'on vous pose des questions. Vous faites déjà les réponses. Non, pas du tout, je n'ai à peine posé la question. Non, pas du tout, vous ne répondez pas aux questions. Et malheureusement, un jour, on s'est retrouvé avec la surprise d'entendre qu'on n'était plus des locataires, mais des clients. Donc, des termes qui changent, des situations qui changent. Et aujourd'hui, on n'accepte plus tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'en est qu'au début de la réalisation de ces travaux dans le parc. Et il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être impactées. Aujourd'hui, on a subi ça. On ne veut pas que, d'une, ça continue pour nous, et de deux, pour que ça continue pour les gens qui vont suivre et qui vont subir cela aussi. Je considère, et mes collègues députés sont d'accord avec moi, que dans la vie quotidienne, c'est un sujet fondamental. On a besoin d'avoir un toit au-dessus de la tête pour pouvoir vivre correctement. Et on a de plus en plus de locataires qui sont confrontés, malheureusement, à la question du renchérissement du logement. Ça coûte de plus en plus cher de pouvoir se loger. C'est un vrai problème. Et c'est notre responsabilité de politique, de députés, de proposer des solutions à ça. Donc, nous, ce que nous avons voulu faire, à la base de la mobilisation, c'était d'alerter notre bailleur pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est du bâtiment. On travaille dans le bâtiment. On sait comment ça se passe. On sait comment on s'organise sur un chantier. On a juste voulu alerter le bailleur pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas bien là, d'entrée de jeu. Mais on a été méprisés. Le langage qui a été utilisé par notre bailleur, par la mairie, par les élus, était du mépris total. On n'a pas été écoutés. À chaque fois qu'on a envoyé des mails, on n'a pas eu de répondre. Vous imaginez, depuis 16 mois, aucun élu nous a répondu. Vous imaginez, c'est des élus. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai dit, messieurs nos députés, parce que c'est les nôtres, ils sont là aujourd'hui avec nous. Alors qu'on a des élus, qu'on élit, avec nos voix, avec les impôts qu'on paye, ils sont payés, mais ils ne sont pas à la hauteur de répondre à un mail pour dire qu'ils sont d'accord ou pas, peu importe. Mais au moment pour dire, messieurs, nous avons bien reçu votre demande, nous allons faire le nécessaire, ou même s'ils ne vont pas le faire, pour du semblant, histoire de dire qu'ils ont reçu quelque chose. 16 mois sans réponse. Et ils siègent pour nous, ces gens, avec notre argent. Donc quelque part, moi je dis qu'il y en a un ras-le-bol. Et c'est pour ça qu'on a fait toute cette mobilisation, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est tous ici présents. La genèse de cette proposition de loi, on a été énormément de députés insoumis à constater dans notre circonscription que les charges locatives augmentaient énormément. C'était parfois du plus 50, plus 100, plus 200 euros par mois de charges à payer. Et tout ça est lié avec l'explosion des prix de l'énergie. Comme sur les marchés mondiaux, le gaz et l'électricité coûtent plus cher, les bailleurs ont tendance à répercuter ces prix sur les charges qui sont payées par les locataires. Ce constat-là, ça nous a amené, et c'est notre rôle de parlementaire, à faire une proposition de loi pour essayer d'apporter des solutions. Et donc à partir du moment où on constate que c'est l'explosion des prix de l'énergie qui sont à l'origine de l'augmentation des charges, et bien notre proposition de loi, elle consiste à bloquer les prix de l'énergie, notamment pour le logement collectif et pour les HLM. Parce que ces prix de l'énergie qui augmentent, ça ne tombe pas du ciel. C'est les super profits des grands fournisseurs d'énergie. En France, c'est principalement Total et Engie qui sont les deux plus gros fournisseurs. Ils se sont fait des super profits en milliards d'euros ces dernières années. Et nous, on considère comme inacceptable qu'un locataire HLM qui a un petit salaire ou une petite retraite, avec l'augmentation des charges, il paye les super profits de Total ou Engie. Ça, ce n'est pas possible. Du point de vue, ne serait-ce que moral, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc, il y a eu du gros abattage de murs, il y a eu de la reconstruction, il y a eu de gros travaux. Il y a eu du travail de fait dans les salles d'urbain, dans les cuisines. Donc, du coup, pas d'accès à dos pendant des semaines. Ils nous ont proposé, s'il vous plaît, un appartement à partager avec tous les voisins pour effectuer nos douches et ce qu'on avait à faire. Est-ce que vous vous rendez compte, s'il vous plaît ? Sur le point hygiène, santé, et j'en passe. Ça, pour moi, c'est complètement aberrant. Venant d'un groupe comme Crystal Habitat en plus, on aurait pu s'attendre à mieux. Non, mais dès le départ. Après, nous, on faisait confiance. Parce qu'on s'est dit que Crystal Habitat, c'est notre bailleur, ils nous proposent de beaux trucs, un bel appartement, un bel environnement. On était partant, il n'y a pas de souci. Mais pour que derrière, ils nous prennent pour des moins que rien, parce que c'est ça, on était moins que rien, on est des moins que rien à leurs yeux. Et donc, j'ai eu la visite Crystal Habitat la semaine dernière. pour m'informer que je devrais déménager. Or, moi, j'ai plus de 65 ans, et normalement, je lui ai fait comprendre, je leur ai dit qu'il y avait quand même un décret qui me protégeait, on ne pouvait pas me déloger. Alors, on m'a répondu que le préfet était d'accord, l'État était d'accord, donc maintenant, je devrais déménager. Parce qu'ils veulent tout restructurer, les 34 rues d'Aoste. Ils veulent faire des plus petits appartements, et donc, moi, je dois déménager. et ça fait quand même 46 ans que j'habite, 34 rue d'Aoste, donc je n'ai pas envie de déménager, je suis bien dans mon quartier, et ça me fait quand même du souci, parce que je ne sais pas comment ça va faire. Moi, ils m'ont dit que je devrais déménager, parce que les personnes qui sont restées dans leur appartement avaient des problèmes de santé, donc on ne veut pas les faire déménager. Ah ben, j'ai toujours payé ! Il y en a plusieurs qui ont gardé leur appartement. Je suis arrivée à Chambéry-le-Haut, à Chabellas de 10 ans. J'habite dans cet immeuble depuis 55 ans. Alors, je voudrais vous demander, messieurs, ils vont faire une rénovation, mais est-ce que c'est vraiment aux habitants qui... Il faut que ce soit les habitants qui règlent ça. Est-ce que c'est les habitants qui doivent payer ? Ils n'ont jamais rien fait dans l'immeuble, et donc c'est à nous à payer maintenant. Et nous, on est en train de se battre avec M. Fajot, avec la CNL, pour ne pas payer, pour ne pas rien donner. C'est à eux à faire la rénovation de l'immeuble, je suis désolée. Ils ne veulent plus d'appartements sociaux, ils ne veulent faire que des résidences. D'ailleurs, sur leur courrier, c'est résidence. Eh ben, il faut qu'ils s'accrochent pour des résidences, parce que moi, quand j'en ménageais avec mes parents, c'était pour acheter, mais il fallait voir les appartements, comment c'était fait, même les monter. Il faut savoir qu'au niveau de la mobilisation, donc du coup, on a fait pas mal d'actions. Et là, cette semaine, Christal Habitat a mis en place, a fait appel, pas cette semaine, ça fait un peu plus longtemps, mais moi, j'ai été contactée cette semaine par un cabinet de médiation qui a été mandaté par Christal Habitat, qui a été mandaté par Christal Habitat, parce qu'il ne comprenait pas le mécontentement, notre mécontentement. Ouais, ouais. Il ne comprenait pas pourquoi les habitants ne les savent plus rentrer dans leur logement. Malgré, non, mais malgré, parce que là, on a été au fil du temps, on a quand même été un peu intelligents, on a quand même fait des choses avec accusé réception, on a quand même fait des mails, donc on a des traces de tout ça. Je trouve ça quand même culotté qu'après trois ans de travaux, ils nous disent qu'ils ne comprennent pas notre mécontentement. après trois ans de travaux et autant de plaintes. Donc, je ne vois pas bien l'intérêt de faire quartier et co-citoyens en arrachant déjà tous les arbres. Et puis, j'aimerais aussi savoir le prix que tous les fresques, ces magnifiques œuvres d'art, ont coûté pour l'augmentation aussi des charges. Je vous remercie. Et bien compris, il y a eu des malfaçons, on est tous d'accord sur ce point-là. Moi, ce que je vais vous dire, c'est surtout de ne pas lâcher. Le combat, il continue. On est là. Je ne sais pas qui en a parlé tout à l'heure qui disait que même si on est un ou deux, je crois que c'est Bilal, qu'il faut continuer parce qu'un ou deux, ça a quand même un impact. Je peux vous dire que Crystal Habitat, il n'en est conscient. Ils ne le reconnaissent pas. Aujourd'hui, on ne nous écoute plus comme avant. Aujourd'hui, quand on envoie un mail à Crystal Habitat, je peux vous promettre que les réponses sont très rapides et ils sont très polis. Et je le remercie d'ailleurs pour cela. Il y a un changement politique à ce niveau-là. Ce n'est plus comme avant. Quand 16 mois avant, on leur demandait, ils nous disaient aller voir ailleurs. Ils ne nous répondaient même pas. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le même cas. Aujourd'hui, quand un locataire a quelque chose à dire, il est reçu tout de suite. Quand il a quelque chose à faire remonter, l'information, elle remonte rapidement. Aujourd'hui, la directrice de Chambéry-Cristal Habitat Nord est à l'écoute. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est important. Parce que jusqu'aujourd'hui, on n'était pas écouté, justement. Le problème, c'est que nous sommes en train de nous enfoncer dans une très, très grave crise du logement. Parce que le logement est cher, la construction de logement dont on a besoin est au point mort. Et que face à cette crise terrible, la réponse politique du gouvernement est au point mort. Il n'y a aucun grand chantier qui n'est lancé. Et même si on est plus précis, c'est pire que ça. Les rares initiatives qui sont prises par le gouvernement en matière de logement, elles dégradent la situation des gens. C'est par exemple, cette semaine, on a voté à l'Assemblée nationale une augmentation des loyers de 3,5% qui s'ajoute à une augmentation du même niveau décidé l'année dernière. Donc ça veut dire que depuis que les députés ont été élus, les macronistes ont déjà augmenté les loyers de plus de 7%. Voilà. Pour beaucoup de gens, c'est vraiment insupportable. Et l'autre mesure qui a été prise par le gouvernement sur le terrain du logement, c'est la fameuse loi Casbarian-Bergé du nom des deux députés macronistes qui facilite, accélère les expulsions locatives pour les gens qui n'arrivent pas à payer leurs loyers. Donc les mesures qui ont été prises sont des mesures antisociales et par contre, le grand chantier de fonds qu'il faudrait engager pour pouvoir produire plus de logements, rénover plus de logements qui soient de meilleure qualité, ça, c'est toujours aucun signal du côté du gouvernement. À Chambéry, il y a, en tout cas dans l'agglomération, une liste d'attente de 6500 personnes qui attendent de rentrer dans un logement social. Comment on fait ? Ou comment vous, en tant que député, vous pouvez faire que les choses se débloquent par rapport à ça ? Alors, sur cette question de l'augmentation du parc immobilier locatif social, comme vient de l'expliquer William Martinet, on a besoin de déclencher des modes de financement qui soient à la hauteur des enjeux, à la hauteur des besoins. Et ici, effectivement, sur Chambéry, dans notre département dont le foncier a énormément augmenté ces dernières années, on voit bien la difficulté qu'il y a à affecter des surfaces conséquentes pour pouvoir ensuite mettre en place des programmes immobiliers d'envergure. Et c'est ce qui explique pourquoi on est aujourd'hui au point mort sur la phase construction de logements neufs. Et parallèlement à cela, on a une nécessité ici spécifique, locale, de réhabilitation, rénovation, isolation des bâtiments existants pour tout ce qui concerne le social, puisqu'on a aux alentours de 8000 logements sociaux répartis sur la commune. Et donc, ça représente un chantier gigantesque qu'il nous faut prendre à bas le corps. Et aujourd'hui, un certain nombre de travaux ont été entamés, mais qui s'éternisent dans le temps, faute parfois de moyens, faute de moyens humains. Et donc, nous, nous avons été saisis sur le plan local par les locataires qui sont effectivement inquiets et de la hausse des loyers, de la hausse des charges, des conditions dans lesquelles les réhabilitations pourtant nécessaires sont réalisées. Et tout ce contexte-là a fait que, le partageant avec mes collègues spécialisés sur les questions du logement, je me suis aperçu que finalement, ce n'était pas propre à Chambéry, c'est un problème d'envergure nationale et il nous faut construire. Mais construire quand la puissance publique a été désarmée, entre guillemets, puisqu'on voit bien que c'est au-delà même du cas de la nécessité d'avoir des moyens pour le logement, on voit bien que tous les services publics, tous les droits finalement, sont désormais mis en péril par le désarmement de la puissance publique et nous, ce qu'on veut, c'est réarmer la puissance publique. Pour cela, il faut des moyens et ces moyens-là, on ne peut les avoir qu'au travers des lois qui permettent d'aller faire les prélèvements fiscaux là où les besoins sociaux sont nécessaires. Pour qu'on comprenne, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi finalement cette production de logements elle est à l'arrêt ? Il y a plusieurs facteurs mais il y en a au moins un, c'est qu'on a laissé faire le marché ces dernières décennies et l'État, la puissance publique s'est retirée du secteur du logement. Pour vous donner un exemple très concret, les bailleurs sociaux ont de moins en moins de financements publics pour pouvoir construire des logements. Pour donner un autre exemple, comme on laisse faire le marché, il y a énormément de spéculations, le prix du foncier augmente très fortement et quand le foncier est très cher, ça veut dire que ça coûte plus cher de construire un logement et on en construit de moins en moins. C'est vraiment l'inaction des politiques publiques qui est responsable de ça. A l'inverse, la réponse c'est de dire qu'il serait temps que la puissance publique en général et l'État en particulier réinvestissent le secteur du logement parce que les citoyens en ont vraiment besoin. de la puissance